Yopougon, dans le district d'Abidjan. Ici se déroule l'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale. Un peu plus d'un mois, c'est la remise symbolique des corps de cinq victimes de la crise post-électorale aux familles. Dernier hommage aux défunts, dont les familles ont reçu le drapeau tricolore, signe de reconnaissance de la nation ivoirienne. Ils ont pensé nos plaies en enlevant les corps derrière nos maisons. Je remercie le président de la République, mais c'est... On lui dit merci. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, c'est un grand pas vers la réconciliation nationale. Pour 22 corps sur les 40 que nous avons pu exhumer dans 20 fosses communes, donc là nous avons pu les identifier et nous sommes sûrs que les restes humains que nous remettons sont celles des personnes disparues dans les familles qui vont les recevoir. Nous allons poursuivre l'opération sur l'ensemble du territoire. Occasion pour le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire de remercier le président de la République et de soumettre des doléances, notamment l'octroi d'une aide financière aux familles endeuillées. Des mesures seront prises par le gouvernement afin de mener jusqu'au bout l'opération d'identification des corps des victimes de la crise post-électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !